Comme vous le saviez déjà, le Bénin est logé dans la poulsée, notamment avec le Pays Haute, suivi du Mexique et de l'Angleterre. Et déjà, pour notre première sortie, nous avions croisé le campon avec l'équipe mexicaine, où nous avions gagné le gain de la partie sur un score de 10 buts à 0. Ensuite, nous avions enchaîné dans la soirée, nous avions confirmé avec une seconde victoire sur un score de 2 buts à 1. Et ce matin, nous avions joué le troisième match des poules contre l'Angleterre, où une fois encore, nous avions pris le gain de la partie 3 buts à 0 en faveur des guépares. Somme toute, nous avions totalisé 9 points sur les 3 matchs, avec 15 buts marqués sur un seul but encaissé. Et déjà, je peux vous dire que les enfants sont toujours concentrés, il n'y a pas de prise de tête. C'est la concentration totale parce que rien n'est encore fait. Et avec ces 9 points, nous terminons le premier de notre poule, qui nous donne le ticket pour l'écart de finale, qui va se dérouler déjà à partir de demain, dans la matinée, à 9 heures. Et nous rencontrerons sûrement soit la France ou l'Ouganda. Les enfants sont sereins, l'encadrement est serein, la délégation du Bénin est sereine. Et je pense que nous allions faire notre petit bonhomme de chemin. Nous allons prendre les matchs, match par match. Et d'ailleurs, nous allons créer l'exploit. Et l'exploit, ça passe toujours par un travail bien fait, ce que nous avons inculqué aux enfants. Le groupe est dans un bon état d'esprit. Je pense que les enfants ne sont pas crispés. Ils sont là pour donner du plaisir, pour donner de la joie pour le peuple béninois qui n'attend que ça. Et c'est l'occasion, une fois, pour nous de remercier le ministre Orsulvad Omenki, le président Talon, qui ont cru à cette jeunesse et qui mettent les moyens dans les classes sportives, qui donnent aujourd'hui leurs fruits. Et union de prière et que les mânes de nos ancêtres nous accompagnent pour que, inshallah, pour que grâce à Dieu, nous ramenions la coupe au Bénin.